Deuxième itération La côte de la mer intérieure La température dépassait 35 degrés. Alan Grant était accroupi, le nez à quelques centimètres du sol. Il avait mal aux genoux malgré ses genouillères de grosses toiles. La poussière alcaline eut irrité les poumons et des gouttes de sueur coulaient de son front. Mais Grant était indifférent à l'inconfort de sa position. Toute son attention était concentrée sur les 15 centimètres carrés de terre qui se trouvaient juste devant lui. Travaillant patiemment à l'aide d'un cure-dent et d'une brosse de peintre en poil de chameau, il était en train d'exhumer un minuscule fragment de maxillère en forme de L, long de 25 millimètres et pas plus épais que son auriculaire. Les dents, qui formaient une rangée de petites pointes, étaient plantées selon un angle caractéristique. Des débris d'os se détachaient à mesure qu'il progressait. Grant s'arrêta quelques instants pour enduire l'os de col avant de poursuivre sa tâche. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un maxillère ayant appartenu à un bébé dinosaure carnivore, mort depuis 79 millions d'années à l'âge de deux mois. Si la chance était avec lui, Grant pourrait découvrir le reste du squelette. Et si cela se réalisait, ce serait le premier squelette complet d'un bébé carnivore. « Oui, Alan ! » Grant leva la tête en plissant les yeux pour se protéger du soleil. Il ajusta ses lunettes de soleil et s'essuya le front du revers de la main. Il se trouvait sur le flanc d'une butte isolée par l'érosion, dans les Badlands de Snakewater, dans le Montana. Sous le ciel d'un bleu implacable, des éminences de calcaire érodées parsemaient la plaine à perte de vue. Pas le moindre buisson, pas un seul arbre à l'horizon, rien que la pierre dénudée, le soleil brûlant et les gémissements du vent. Les visiteurs trouvaient les Badlands d'une austérité déprimante. Mais quand Grant contemplait ce paysage, il y voyait tout autre chose. Ces terres désolées étaient tout ce qui restait d'un monde très différent, disparu depuis 80 millions d'années. Grant se représentait un lieu chaud et marécageux, formant la limite d'une vaste mer intérieure. Cette mer, large de 1500 kilomètres, s'étendait des rocheuses, de formation très récente, à la chaîne des Appalaches, au pic déchiqueté. Tout le Middle West des États-Unis était sous l'eau. A l'époque, il y avait de petits nuages dans le ciel assombris par la fumée des volcans. L'atmosphère était plus dense, plus riche en gaz carbonique et les plantes poussaient plus rapidement en bordure de la mer. Il n'y avait pas de poisson dans ces eaux, mais des mollusques bivalves et des nautiles. Des ptérosaures descendaient en piquet pour saisir des algues flottantes à la surface de l'eau. Quelques dinosaures carnivores rôdaient entre les palmiers poussant sur les rives marécageuses. Au large apparaissait une petite île, d'une superficie de un hectare. Bordée par une végétation dense, cette île formait un sanctuaire où des troupeaux de dinosaures herbivores à bec de canard pondaient leurs œufs dans des nids communautaires et élevaient leurs petits. Pendant les millions d'années qui suivirent, la profondeur du gigantesque lac alcalin d'un verre pâle diminua et toute l'eau finit par disparaître. La terre dénudée se plissa et se cracla sous l'effet de la chaleur. L'île où les dinosaures pondaient leurs œufs devint le mamelon érodé au flanc duquel Alan Grant, un barbu de quarante ans aux larges boitrailles, était en train de creuser. « Ohé ! Alan ! » Il se releva. Il entendit le allaitement du générateur portable et le fracas lointain du marteau-piqueur attaquant la roche de la colline voisine. Il vit les étudiants s'agiter autour de la machine et écarter les blocs de pierre après avoir vérifié qu'ils ne renfermaient pas de fossiles. Au pied de la colline, il vit les six tipis du canquement, la tente de la candine battue par le vent et la caravane qui faisait office de laboratoire de campagne. Il vit Ellie qui lui faisait de grands signes de la main à l'ombre de la caravane. « De la visite ! » cria-t-elle en tendant le bras vers l'est. Grant distingua le nuage de poussière et la forde bleue caoutant sur la route défoncée. Il regarda sa montre pile à l'heure. Sur la colline voisine, les jeunes gens suivaient la voiture avec intérêt. Les visiteurs étaient rares à Snakewater et les raisons poussant un avocat de l'Agence pour la protection de l'environnement à venir voir Alan Grant avaient donné lieu à bien des conjectures. Mais Grant savait que la paléontologie, la science des êtres disparus, prenait depuis quelques années une importance inattendue dans le monde moderne. Ce monde changeait rapidement et des questions urgentes sur la condition météorologique, la déforestation, le réchauffement général de l'atmosphère ou la couche d'ozone semblaient pouvoir obtenir des réponses au moins partielles du passé. Les paléontologistes étaient en mesure de fournir certaines précisions et en deux occasions, Alan Grant avait été appelé à témoigner en qualité d'expert. Il commença à descendre la colline pour aller à la rencontre du visiteur. La poussière blanche fit tousser l'homme tandis qu'il claquait la portière de la voiture. « Va, Maurice, APE ! » dit-il en tendant la main. « Je travaille pour le bureau de San Francisco. » « Vous avez l'air d'avoir chaud ! » fit Grant après s'être présenté. « Voulez-vous une bière ? » « Et comment ? » Maurice n'avait pas trente ans. Il portait une cravate, un pantalon de complet et tenait un porte-document. Ses chaussures à languettes crissaient sur les pierres tandis que les deux hommes se dirigeaient vers la caravane. « Quand je suis arrivé au sommet de la colline ! » fit Maurice en désignant les tipis. « J'ai cru que c'était une réserve indienne ! » « Non ! » répliqua Grant. « Mais c'est le meilleur moyen de vivre par ici ! » Il lui expliqua qu'en 1978, la première année des fouilles, ils avaient fait venir des tentes octogonales ultra-perfectionnées, mais le vent les avait renversées. Ils essayaient ensuite d'autres modèles, mais le résultat fut le même. Ils décidèrent enfin de monter des tipis plus spacieux et plus confortables et plus stables quand le vent soufflait. « Ce sont des tipis de pieds noirs ! » ajouta Grant. « Ils sont tendus sur quatre piquets, alors que ceux des Sioux n'en ont que trois. Mais comme nous sommes sur l'ancien territoire des pieds noirs, nous avons pensé... » « Oui, oui, bonne idée ! » fit Maurice, les yeux plissés en parcourant du regard le paysage désolé. « Depuis combien de temps êtes-vous là ? » « À peu près soixante caisses, » répondit Grant. « Nous mesurons le temps en caisses de bière, » expliqua-t-il en voyant l'air surpris du fonctionnaire. « Nous commençons en juin avec cent caisses et nous n'avons fini une soixantaine. » « Soixante-trois, pour être précis ! » lança Ellie Settler au moment où ils arrivaient devant la caravane. Grant sourit en voyant Maurice écarquiller les yeux. Âgé de vingt-quatre ans, le teint halé, les cheveux blonds attachés en queue de cheval, Ellie portait un jean coupé en haut des cuisses et une chemise nouée autour de la taille. « Si nous tenons le coup, c'est grâce à elle ! » poursuivit Grant après avoir fait les présentations. « Elle est très bonne dans sa partie. » « Et quelle est sa partie ? » demanda Maurice. « Paléobotanique, » répondit Ellie, « et je m'occupe aussi des préparations de routine. » Elle ouvrit la porte et ils entrèrent dans la caravane. La climatisation abaissait seulement la température à vingt-huit degrés, mais ils eurent une impression de fraîcheur après la chaleur torride de midi. Plusieurs longues tables de bois étaient alignées, sur lesquelles de petits fragments d'os étaient soigneusement disposés et étiquetés. Un peu plus loin, il y avait des plats et des pots de céramique. Une forte odeur de vinaigre flottait dans l'air. « Je croyais que les dinosaures étaient très gros ! » dit Maurice en regardant les eaux. « C'est vrai, » fit Ellie, « mais tout ce que vous voyez ici provient de bébés. » Le site de Snakewater est particulièrement important pour le nombre de nids fossilisés. Avant que nous commencions les travaux sur ce gisement, les bébinosaures étaient très mal connus, puisqu'un seul nid avait été découvert dans le désert de Gobi. « Ici, nous avons mis au jour une douzaine de nids de hardrosaures avec des œufs et des squelettes de bébés. » En se dirigeant vers le réfrigérateur, Grant montra à Maurice les bains d'acide acétique utilisés pour dissoudre la gangue calcaire entourant les fragiles ossements. « On dirait des os de poulet ! » fit Maurice en se pochant vers les plats de céramique. « Oui, » acquiesça Ellie, « ils ressemblent à des os d'oiseaux. » « Et ceux-là ? » demanda Maurice en montrant par la fenêtre de la caravane des piles de gros os enveloppés dans des bâches de plastique. « Des rebuts, » expliqua Ellie, « des débris trop fragmentaires que nous avons extraits. Avant, nous les aurions jetés, mais aujourd'hui nous voulons faire des analyses génétiques. » « Des analyses génétiques ? » répéta Maurice. « Tenez, » fit Grant en lui fourrant une bière dans la main. Il entendit une autre à Ellie, qui l'a bu au goulot en rejetant son long cou en arrière sous le regard ahuri de Maurice. « Comme vous le voyez, nous ne faisons pas de manière ici, » déclara Grant. « Voulez-vous passer dans mon bureau ? » « Avec plaisir, » répondit Maurice. Le chercheur le précéda tout au fond de la caravane, où se trouvait un canapé défoncé, un fauteuil affaissé et une table basse de guingouas. Grant se laissa tomber sur le canapé qui émit un craquement et projeta un nuage de poussière crieuse. Il s'appuya contre le dossier, posa ses bottes sur le bord de la table et indiqua le fauteuil au visiteur. « Asseyez-vous donc ! » Alan Grant était professeur de paléontologie à l'Université de Denver et l'un des plus éminents chercheurs dans son domaine, mais il fuyait les mondanités. Il se considérait comme un homme de terrain et savait que, dans sa spécialité, les découvertes les plus importantes étaient faites sur le terrain avec les mains. Grant supportait difficilement les universitaires et autres conservateurs de musées, ceux qu'il surnommait les chasseurs de dinosaures en chambre, et dont il mettait un point d'honneur à se distinguer, aussi bien dans sa mise que dans son attitude, allant jusqu'à donner des cours en jeans et en tennis. Grant regarda Maurice épousseter soigneusement le fauteuil avant de s'asseoir, ouvrir son porte-documents, fouiller dans ses papiers, tourner la tête vers Ellie qui retirait des os d'un bas d'acide avec des pincettes sans prêter la moindre attention aux deux hommes. « Bien, vous devez vous demander ce que je suis venu faire ici. » « C'est un long trajet, monsieur Maurice, » fit Grant en hochant la tête. « Allons droit au but, si vous voulez bien. L'Agence pour la protection de l'environnement se préoccupe des activités de la Fondation Hammond qui vous verse des subsides. » « Trente mille dollars par an, » confirma Grant en hochant la tête. « Depuis cinq ans. » « Que savez-vous sur cette fondation ? » « Eh bien, la Fondation Hammond est une source respectée de subventions universitaires. Elle finance des recherches dans le monde entier, y compris les travaux de plusieurs spécialistes des dinosaures. » « Je sais qu'elle aide financièrement Bob Kerry dans l'Aberta et John Weller en Alaska. » « Et il y en a probablement d'autres. » « Savez-vous pourquoi la Fondation Hammond subventionne tant de recherches sur les dinosaures ? » poursuivit Maurice. « Bien sûr, parce que le vieux John Hammond est dingue de ces grosses bêtes. » « Avez-vous déjà rencontré ? » « Une ou deux fois, » répondit Grant avec un haussement d'épaule. « Il est venu nous rendre de courtes visites. Il n'est plus de la première jeunesse, vous savez. C'est un excentrique, comme le sont parfois les gens très riches. Mais il est toujours plein d'enthousiasme. Pourquoi cette question ? » « Eh bien, » répondit Maurice, « il se trouve que la Fondation Hammond était un organisme assez mystérieux. » Il prit dans ses papiers la photocopie d'un planisphère parsemé de points rouges qu'il tendit à Grant. « Voici les fouilles que la Fondation a financées l'année dernière. Est-ce que vous remarquez quelque chose de curieux ? Montana, Alaska, Canada, Suède. Uniquement des sites septentrionaux. Il n'y a rien en dessous des 45e parallèles. Et tous les ans, c'est la même chose, » ajouta Maurice en sortant d'autres cartes. « Jamais aucun programme de recherche n'a été subventionné dans le sud, que ce soit en Utah, au Colorado ou au Mexique. La Fondation Hammond finance exclusivement des fouilles dans les régions froides. Nous aimerions savoir pourquoi. » Grant parcourut rapidement les cartes du regard. S'il était vrai que seules les fouilles dans les régions froides recevaient une aide financière de la Fondation, « C'était une politique bizarre, car certains des meilleurs chercheurs travaillaient dans les pays chauds. » « Et... » « Il y a d'autres énigmes, » reprit Maurice. « Quel est par exemple le lien entre les dinosaures et l'ambre ? » « L'ambre ? » « Oui, la résine fossilisée, dure et jaune. » « Je sais ce que c'est, » le coupa Grant. « Mais pourquoi me posez-vous cette question ? » « Parce que, depuis cinq ans, Hammond a fait l'acquisition d'énormes quantités d'ambre, aussi bien en Amérique qu'en Europe et en Asie, y compris un certain nombre de bijoux dignes d'être exposés dans des musées. La Fondation a investi 17 millions de dollars dans des achats d'ambre. Elle possède aujourd'hui la plus importante réserve privée du monde. » « Je ne comprends pas pourquoi, » dit Grant. « Personne ne comprend pourquoi. Autant que nous puissions en juger, cela ne mène à rien. L'ambre synthétique est facile à produire, cette matière n'a aucune valeur commerciale ni militaire. Il n'y a aucune raison de la stocker. Mais c'est ce que fait Hammond depuis plusieurs années. » « Deux l'ambre, » murmura Grant en secouant la tête. « Et cette île, au Costa Rica ? » poursuivit Maurice. « Il y a dix ans, la Fondation Hammond a loué une île au gouvernement de ce pays, soit dix ans pour y créer une réserve biologique. » « Je ne suis pas au courant, » fit Grant, l'air perplexe. « Je n'ai pas réussi à découvrir grand-chose, » reconnut Maurice. « L'île se trouve à 160 kilomètres de la côte occidentale du Costa Rica. » « Elle est très accidentée. » « Et dans ces parages, la conjonction des vents et des courants engendre un brouillard presque permanent. » « Les Autochtones la surnomment l'île des brumes, Isla Nublar. » « Les Costa Ricains ne comprenaient pas que quelqu'un s'y intéresse. » « Si je vous en parle, » poursuit le fonctionnaire en fouillant dans son porte-documents, « c'est que, d'après nos dossiers, vous avez reçu des honoraires de consultants, à propos de cette île. » « Moi ? » demanda Grant. Maurice lui tendit une feuille de papier. C'était la photocopie d'un chèque émis en mars 1984 par InGen, Palo Alto, Californie. Payé contre ce chèque a M. Alan Grant la somme de 12 000 dollars. Au bas du chèque, dans l'angle, était écrit « Honoraires consultants, Costa Rica, Hyperespace Jeune. » « Oui, » fit Grant. « Je m'en souviens. C'était une histoire très bizarre, mais je m'en souviens bien. Cela n'avait aucun rapport avec une île. » C'est en 1979 qu'Alan Grant avait découvert sa première couvée d'œufs de dinosaures, et il en avait exhumé plusieurs autres pendant les deux années suivantes. Mais c'est seulement en 1983 que les résultats de ses recherches avaient été publiés. Sa description d'un troupeau de 10 000 dinosaures à bec de canard vivant sur la rive d'une vaste mer intérieure, construisant dans la boue des nids communautaires et élevant leurs petits au sein du troupeau, avait fait de lui du jour au lendemain une célébrité. La notion d'instinct maternel chez les dinosaures géants et les croquis d'adorables bébés pointant leurs museaux à travers la coquille de leur œuf avaient séduit dans le monde entier. Grant s'était vu harcelé de demandes d'interviews, de conférences et de livres. Fidèle à son image, il avait refusé en bloc, car seule la poursuite de ses fouilles l'intéressait. C'est pendant cette période agitée des années 83-84 que la société InGen lui avait proposé un poste de consultant. « Aviez-vous déjà entendu parler d'InGen ? » demanda Maurice. « Non. » « Et comment ont-ils pris contact avec vous ? » « J'ai reçu un coup de téléphone d'un certain Genero ou Genino, quelque chose comme ça. » « Oui, Donald Genero, » confirma Maurice avec un petit hochement de tête. « C'est leur conseiller juridique. » « Quoi qu'il en soit, ce Genero voulait se renseigner sur les habitudes alimentaires des dinosaures, et il m'a proposé de l'argent si j'écrivais ce que je savais là-dessus. » Grant vida sa bière et la posa sur le plancher. « Genero s'intéressait surtout aux jeunes dinosaures, » poursuiva-t-il. « Il voulait savoir ce que mangeaient les bébés et les jeunes, devaient penser que je savais tout cela. » « Et ce n'est pas le cas ? » « Pas vraiment. Nous avions découvert un grand nombre d'ossements, mais nous disposions de peu d'éléments sur le régime alimentaire. » « Genero m'a dit qu'il savait que tout n'avait pas été publié, et il voulait tout ce que nous avions. » « Il m'a proposé une très grosse somme, 50 000 dollars. » « Vous permettez ? » demanda Maurice en prenant un magnétophone qu'il posa sur la table basse. « Oui, je vous en prie. » « Donc, Genero vous a téléphoné en 1984. Le site-il passait ensuite. » « Vous avez vu notre site ? » répondit Grant. « 50 000 dollars nous permettaient de financer les fouilles pendant deux étés. Je lui ai dit que je ferais le maximum. » « Vous avez donc accepté de rédiger un document ? » « Oui, sur l'alimentation des jeunes dinosaures. » « Oui, c'est ça. » « Avez-vous rencontré Genero ? » « Non, tout s'est passé au téléphone. » « Genero vous a-t-il dit pourquoi il voulait ses renseignements ? » « Oui, répondit Grant. Il se proposait d'ouvrir un musée pour enfants et il désirait présenter des bébés dinosaures. » « Il m'a dit qu'il avait engagé un certain nombre de consultants choisis dans le corps universitaire et m'a donné quelques noms. » « Il y avait plusieurs paléontologistes, un mathématicien du Texas nommé Ian Malcolm, deux écologistes, un analyse programmeur. » « Une bonne équipe. » « Vous avez donc accepté ce poste de consultant ? » demanda Maurice en prenant des notes. « Oui, j'ai accepté de lui envoyer un résumé de nos travaux, ce que nous savions sur les hadrosaurs que nous avions découverts. » « Quel genre de renseignements lui avez-vous fourni ? » demanda Maurice. « Nidification, étendue du territoire, habitudes élémentaires, comportement social, tout. » « Comment en général réagissait-il ? » « Il ne cessait de téléphoner, parfois en pleine nuit, pour demander si les dinosaures mangeaient telle ou telle chose, ou si tel et tel objet pouvaient être exposé. » « Je n'ai jamais compris pourquoi ils se mettaient dans cet état. » « Bien sûr que les dinosaures sont importants, mais pas à ce point-là. » « Ils ont disparu depuis 65 millions d'années. » « Il aurait pu attendre le lendemain matin pour téléphoner. » « Je vois, » dit Maurice. « Et les 50 000 dollars ? » « Finalement, j'en ai assez de généraux, j'ai tout laissé tomber. » « Nous nous sommes mis d'accord sur une somme de 12 000 dollars. » « Ça devait être vers l'été 1985. » « Et InGen ? » demanda Maurice en griffonnant quelques chiffres. « Avez-vous eu d'autres rapports avec eux ? » « Non, pas depuis 1985. » « Quand la fondation Hammond a-t-elle commencé à financer vos recherches ? » « Faudrait que je vérifie, » répondit Grant, « mais c'était à la même époque. » « Donc, tout ce que vous savez sur Hammond, c'est qu'il est riche et passionné par les dinosaures. » « Oui. » Maurice continua de prendre des notes. « Écoutez, » dit Grant, « si l'Agence pour la protection de l'environnement s'intéresse tellement à Hammond et ses activités, les fouilles dans les pays froids, les achats d'ambres, l'île au Costa Rica, quoi ne l'interrogez-vous pas ? » « C'est impossible. » « Pourquoi ? » demanda Grant. « Parce que nous n'avons aucune preuve que ces activités soient illégales. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que John Hammond tourne la loi. » « C'est le Bureau des transferts de technologies qui nous a alertés, » expliqua Maurice. « Cet organisme contrôle les expéditions de matériel américain pouvant avoir de l'importance dans le domaine militaire. » Ils ont appelé pour nous signaler qu'Ingen avait peut-être effectué des transferts de technologies illégaux dans deux secteurs d'activité. D'une part, trois Cray XMP avaient été expédiés au Costa Rica sous le couvert d'un envoi de matériel à une autre division de l'entreprise et en spécifiant qu'ils n'étaient pas destinés à la revente. Mais le Bureau se demandait qui pourrait avoir besoin de machines aussi performantes au Costa Rica. « Trois Cray ? » murmura Grant. « Ce sont bien des ordinateurs. » Des super ordinateurs extrêmement puissants. Pour vous donner une idée, la puissance de calcul de Trois Cray est supérieure à celle de l'équipement informatique de n'importe quelle compagnie privée américaine. Et Ingen les a envoyés au Costa Rica. Bien obligé de se poser des questions. « Je donne ma langue au chat, » dit Grant. « Vous savez pourquoi ? » Personne ne le sait. Et le cas des Oudes est encore plus inquiétant. Ce sont des séquenceurs automatiques, des machines capables de déterminer seules les codes génétiques, si récentes qu'elles ne figurent pas encore sur les listes de matériel sensible. Mais n'importe quel laboratoire de génie génétique peut en posséder une, s'il a les moyens de débourser un demi-million de dollars. Si mes renseignements sont exacts, poursuiva-t-il en consultant ses notes, Ingen a expédié 24 séquenceurs Oudes vers son île du Costa Rica. Ils affirment là aussi qu'il s'agit d'un transfert de matériel vers une filiale de l'entreprise et non d'une exportation. Le bureau des transferts de technologies n'a pas pu faire grand-chose, car l'utilisation de matériel n'est pas officiellement de son ressort. Mais à l'évidence, Ingen est en train de mettre sur pied l'une des plus importantes installations de génie génétique du monde dans un petit pays d'Amérique centrale, un pays sans réglementation. Cela s'est déjà vu. Il y avait déjà eu plusieurs entreprises de biotechnologie qui s'étaient installées à l'étranger, afin d'échapper aux lois et réglementations en vigueur aux États-Unis. Le cas le plus flagrant était celui de Biosine. En 1986, la Genetic Biosine Corporation de Cupertino expérimenta un vaccin anti-rabique dans une ferme du Chili, sans en avertir les autorités locales ni les ouvriers agricoles et sans prendre la moindre précaution. Le vaccin consistait en un virus de la rage dont on avait modifié le matériel génétique pour le rendre inactif. Mais la virulence n'avait pas été vérifiée. Biosine ne savait pas si le virus pouvait encore inoculer la rage. De plus, le virus avait été modifié. On ne pouvait en principe contracter la rage qu'après avoir été mordu par un animal atteint. Mais les expériences de Biosine sur le virus lui permettaient de traverser les olvéoles pulmonaires de sorte qu'il suffisait de respirer pour être infecté. Les chercheurs de Biosine transportèrent le virus dans un sac sur un vol commercial. Maurice s'était souvent demandé ce qui s'est arrivé si la capsule s'était brisée pendant le vol. Tous les voyageurs auraient pu contracter la rage. C'était une attitude scandaleuse, irresponsable. C'était une négligence criminelle. Et pourtant, aucune mesure ne fut prise contre Biosine. Les ouvriers agricoles qui avaient risqué leur vie sans le savoir n'étaient que des paysans ignorants. Le gouvernement chilien avait une crise économique sur les bras et d'autres chats à fouetter. Les autorités américaines ne pouvaient exercer leur juridiction. Lewis Dawson, le généticien responsable du projet, était toujours employé par Biosine, qui continuait d'agir avec la même insouciance. Et d'autres entreprises américaines s'empressaient de s'installer dans des pays dont la législation n'était pas adaptée au développement des recherches génétiques. Des pays pour qui le génie génétique n'était qu'une des technologies de pointe et qui accueillaient ces entreprises sur le territoire sans soupçonner les périls qu'elles leur faisaient courir. « Voilà donc pourquoi nous avons commencé à nous intéresser à InGen, » reprit Maurice. « Ça leur remonte à trois semaines. » « Qu'avez-vous découvert ? » demanda Grant. « Pas grand-chose, reconnut le jeune homme. À mon retour à San Francisco, nous serons probablement obligés de clore l'enquête. « Je pense avoir à peu près terminé ici, » ajouta-t-il en reprenant son porte-documents. À propos, que signifie « hyperspace jeunesse » ? « C'est juste une appellation fantaisiste pour mon rapport, » répondit Grant. « Hyperespace est un terme désignant un espace multidimensionnel. Si l'on observe le comportement d'animal, son alimentation, ses déplacements, son sommeil, tout cela prend place dans un espace multidimensionnel. » D'après certains de mes confrères, le comportement d'un animal doit être considéré à l'intérieur d'un hyper-espace écologique. Un hyper-espace jeunesse, expression prétentieuse s'il en fut, fut simplement allusion au comportement des jeunes dinosaures. Le téléphone sonna à l'autre extrémité de la caravane. Ellie décrocha. « Il est en réunion en ce moment, » dit-elle. « Peut-il vous rappeler ? » « Merci pour votre aide, » dit Maurice en se levant et en refermant son porte-documents. « Et pour la bière ! » « Je vous en prie, » dit Grant en le raccompagnant jusqu'à la porte. « Amande vous a-t-il demandé de lui fournir du matériel provenant de votre site ? » « Des œufs, des os, ce genre de choses ? » « Non. » « D'après le docteur Settler, vous faites des travaux génétiques ici. » « Ce n'est pas exactement cela, » rétorqua Grant. « Quand nous mettons au jour des fossiles endommagés, ou qui, pour toute autre raison, ne peuvent être conservés dans un musée, nous expédions les ossements à un laboratoire qui les broie et en essaie d'extraire les protéines. Ces protéines sont identifiées et on nous envoie les résultats. » « Quel est le nom de ce laboratoire ? » demanda Maurice. « Medical Biologic Service à Salt Lake City. » « Comment l'avez-vous choisi ? » « Leurs prix sont compétitifs. » « Donc ce laboratoire n'a rien à voir avec InGen ? » insista Maurice. « Non, pas à ma connaissance. » Grant ouvrit la porte de la caravane et sentit un souffle d'air brûlant. Maurice prit le temps de mettre ses lunettes de soleil. « Une dernière chose, » dit-il. « Imaginons que le véritable objectif d'InGen n'ait pas été une exposition dans un musée. Aurait-il pu utiliser d'une autre manière les renseignements que vous l'avez fournis ? » « Bien sûr ! » fit Grant au rouillant. « Ils auraient pu nourrir un bébé hadrosor. » « Un bébé hadrosor ? » répéta Maurice en se mettant à rire à son tour. « J'aimerais bien voir cela. » « Quelle taille avait-il ? » « J'étais grand comme ça, » dit Grant en écartant les mains d'une quinzaine de centimètres, de la taille d'un écureuil. « Et combien de temps fallait-il à l'animal pour devenir adulte ? » « À peu près trois ans, » répondit Grant. « Eh bien, » reprit Maurice en lui tenant la main, « merci encore pour votre aide. » « Soyez prudent en condisant, » fit Grant. Il attendit que Maurice soit arrivé devant sa voiture, puis il referma la porte de la caravane. « Que penses-tu de lui ? » demanda-t-il à Eddie. « Un garçon candide ! » « As-tu aimé la manière dont il a présenté John Hammond comme le parfait scélérat ? » poursuivit Grant en riant. « Hammond est à peu près aussi sinistre que Walt Disney. » « À propos, qui a appelé ? » « Une femme du nom d'Alice Levin, » répondit Eddie. « Elle travaille au centre médical de Columbia. » « Tu la connais ? » « Non, » répondit Grant en secondant la tête. « Elle voulait te demander d'identifier les restes d'animal. » « Elle aimerait que tu la rappelles tout de suite. »